Dans le cadre de la célébration de la fête internationale des droits de femmes, l'ONG Cephizen, en collaboration avec la fondation solidaire de la première dame Madame Laurian Dumbuya, a organisé une journée de dépistage de cancer au col de l'utériste et de sein, ce vendredi 8 mars 2024, dans l'ancêtre de l'hôpital régional de Kindia. Le cancer est une maladie qui ne connaît ni frontières, il affecte les femmes de tous les âges. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ONG Savifem, Sauvons la vie des femmes, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. En ce 8 mars, nous nous réunissons pour célébrer les réalisations des femmes, de remercier très chaleureusement tous les participants, les bénévoles et les partenaires qui ont rendu cette journée possible. Votre présence ici démontre votre engagement envers la santé des femmes et votre soutien à notre cause. Le cancer est une maladie qui ne connaît pas ni frontières ni discrimination envers qui que ce soit. Il affecte les femmes de tous les âges, de toutes origines et de toutes conditions. Malheureusement, les cancers gynécologiques demeurent trop souvent méconnus, tabous, ce qui fait négliger dans de nombreuses régions du monde, y compris le nôtre. En Guinée, le cancer du sein et du col de l'utériste représente 3000 nouveaux cas annuels, environ à peu près 1500 décès chaque année. Aujourd'hui, nous voulons profiter de cette journée mémorable pour mettre en lumière cette réalité et sensibiliser notre communauté sur l'importance de la prévention, du dépistage précoce et du soutien aux femmes touchées par ces formes de cancer. Nous voulons briser le silence, lever les tabous et encourager un dialogue ouvert et bienveillant autour de la santé gynécologique. Mesdames et Messieurs, en tant que femmes, en tant que membres de cette communauté et en tant que présidente de l'ONG Savifem, il est de notre responsabilité collective de nous informer, de soutenir nos soeurs, nos mères, nos filles, nos amis, et nous engager pour garantir l'accès à des soins de santé adaptés et de qualité pour toutes. L'ONG Savifem s'engage à intensifier ses activités de sensibilisation, de dépistage et de soutien sous l'appui des partenaires aux femmes affectées par les cancers gynécologiques. Nous appelons à une mobilisation collective, à une solidarité sans faille et à un engagement indéfectible en faveur de la santé et du bien-être de toutes les femmes. Je ne saurais terminer ce discours sans rendre un vivant hommage au président de la République, Son Excellence le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, son gouvernement et ses partenaires pour les efforts inlassables dans le domaine de la santé, surtout celles des femmes, sans oublier la fondation solide air de Madame Lauriane Doumbouya. Je remercie également les responsables de Kindia pour leur soutien et leur collaboration dans la réalisation de cette activité de sensibilisation et de dépistage. C'est grâce à ces partenaires que nous pourrons atteindre notre objectif et apporter un changement positif dans la lutte contre les cancers gynécologiques. Cependant, nous demandons un appui technique et financier de la part du gouvernement et des partenaires pour la Caravane Nationale de Sensibilisation à travers toute la Guinée. Pour nous, nous ne voulons mettre aucun Guinéen de côté, comme prône le président de la République, Son Excellence le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya. En ce jour symbolique, rappelons-nous que la santé et la lutte pour les droits des femmes incluent également le droit à une santé gynécologique digne et équitable. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque femme a la possibilité de vivre en bonne santé, avec dignité et avec espoir. Je vous remercie de votre aimable écarture. Merci. Après cette formation, certaines femmes ont décidé de faire leur déficitage selon l'OND SAFIVM, en collaboration avec la fondation de la première dame Lauriane Doumbouya. Le 8 mars étant le droit des femmes internationales, droit aussi à l'éducation, droit à la santé. Et pour avoir la santé, il faut une explication énorme à nos dames. C'est à retenir qu'une forte délégation venant de Samaya, de Bangouya et la présence de monsieur le premier ministre chef du gouvernement sont venus en appui pour bien fêter cette fête avec les dames guinéennes. L'initiative vient de l'ONG SAFIVM, comme vous l'avez vu, Sauvons la vie des femmes, et en collaboration avec la fondation solidaire de madame la première dame, madame Lauriane Doumbouya. Et moi, je suis invitée à participer à cet événement. Nous parlons de la journée internationale des droits des femmes. Et les droits des femmes doivent commencer par le droit à l'éducation, le droit à la santé. Et qui parle du droit à la santé, il faudrait que nous puissions expliquer, sensibiliser les femmes sur les cancers gynécologiques, qui est le cancer de sein et le cancer du col de l'utéris. Donc vous avez vu, les femmes sont venues de toutes les communes rurales, de Samaya, de Bangouya, ainsi de suite, pour participer à ces sensibilisations, pour les permettre eux-mêmes de faire les palpitations des seins, et de connaître les symptômes, et de pouvoir se diriger vers les centres de santé ou les structures sanitaires qui sont dans notre pays, pour leur prise en charge. Et ça va sauver des vies, ça va permettre de... Donc nous avons expliqué aux femmes que leur premier droit, c'est l'éducation. Le deuxième droit, c'est le droit à la santé. Ils ont le droit à la santé, mais il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent en faire vraiment un droit. Et savoir le réclamer, et savoir comment il faut vraiment jouer de ce droit. Parce que nous parlons de cette journée, nous réclamons les droits des femmes, nous ne devons plus continuer à réclamer, nous devons agir. Et nous, nous avons pensé qu'en ce 8 mars, il fallait agir, et c'est ce que nous avons fait avec les femmes de la ville de Kindia, avec l'ensemble des communes rurales et la commune urbaine de Kindia. Le deuxième droit, c'est ce que nous devons faire avec les femmes de la ville de Kindia. Sous-titrage ST' 501